Les séances de préparation physique et les répétitions au défilé des finalistes à la première édition de QNAPDF Ambassador se poursuivent et s'intéressent. Sous la direction de Maître Edouard. Au cours de leur répétition, les finalistes et les organisateurs ont reçu la visite très attendue de la marraine de l'événement, Mme Joël Capompolé, députée Wallonne venue les encourager et leur impulser un souffle nouveau pour persévérer dans l'effort. La marraine de l'événement s'est ensuite exprimée au micro de Brossers Information Press pour dire toute sa joie d'accompagner l'initiative de l'association pour l'égalité, le développement et l'épanouissement des femmes. Elle n'a pas manqué de dévoiler la surprise concoctée aux finalistes de cette grande manifestation. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas, mais il y a une constante, la dynamique des finalistes à la première édition de QNAPDF Ambassador. Dimanche après dimanche, et ce depuis décembre 2016, elles sont assidues aux séances des préparations physiques et aux répétitions de la soirée à l'élection de QNAPDF Ambassador 2017-2018, qui aura lieu le 25 février 2017 à l'hôtel Wilters Stegenberger à Bruxelles. Préparation physique avec un résultat probant, celui d'avoir une belle silhouette, plus fine et plus tonique, par un maître préparateur bien décidé à porter toute son expérience dans la réussite de cette grande manifestation. Nous aurons la chance de pouvoir avoir des très grandes créatrices de la mode africaine pour cet événement qui vont habiller les filles. Alors il faudrait quand même moins avoir les bases, comme on dit, parce qu'on ne recherche pas une mannequin chez nous, mais on recherche d'abord une fille avec un grand cœur. Et c'est vrai qu'à travers ces grandes créatrices qui viendront pour pouvoir soutenir cette station, il est de notre choix aussi de pouvoir apporter un peu plus d'élégance et plus de joie de vivre dans différents vêtements qu'elle pourrait mettre. Alors voilà pourquoi on essaie de mettre un peu en jeu les différentes chorégraphies et différents pas aussi qui pourront encore embellir ce beau moment. Très satisfait parce que ce n'est pas facile, c'était très difficile parce que c'est la première fois pour ces filles de pouvoir faire du sport si intensive en tant que mannequin parce qu'il faut pouvoir travailler des choses spécifiques en tant que mannequin. On ne travaille pas tout le corps en tant que tel, mais on travaille. C'est un point qui est très important et c'est vrai que c'était difficile. Et c'est vrai qu'elles ont transpiré, elles ont crié et ça fait aussi du bien parce qu'à la fin, on sent qu'on a travaillé, on sent que ce travail est passé. Et c'est agréable de voir que, comme on dit, cette ASBL fait son petit chemin, petit appétit. Au cours de leur répétition, des dimanches 22 janvier 2017, les organisatrices et les finalistes de Clune APDF ambassadeur ont reçu une visite très attendue, celle de la marraine de l'événement, Mme Joël Caponpolé. L'occasion était unique et spéciale pour la marraine, tout comme les finalistes. Elle n'a pas manqué de féliciter les organisatrices pour une telle manifestation qui met à l'honneur la femme et surtout les idées défendues par l'association APDF en termes d'égalité homme-femme, en termes d'épanouissement de la femme. Au finaliste, la marraine a rappelé l'importance pour chacune d'elles de prendre part à une telle aventure pour le développement personnel, pour les liens qui pourront se tisser entre elles et les rencontres à venir avec les gros dirigeants du monde. C'était aussi l'occasion d'annoncer aux finalistes son impatience de les accueillir très bientôt dans la belle ville de Mons. Une nouvelle très bien accueillie par les finalistes qui vivent depuis lors tous les privilèges de cette belle aventure de Clune APDF ambassadeur. Madame Joëlle Capompolé, députée Wallonne, s'est exprimée ensuite au micro de Brossers Information Press pour marquer une fois de plus tout son soutien à une telle initiative. Ce sont finalement 16 jeunes filles, 16 jeunes femmes en devenir qui sont en train de vivre une aventure passionnante, qui vont encore leur permettre à mon avis de se développer. Et je trouvais intéressant d'être impliquée dans le développement de plusieurs jeunes femmes et de pouvoir quelque part être leur référence, pas uniquement d'ailleurs pour cet événement, mais tout au long de leur vie, qu'elles puissent se dire qu'elles pourront garder le contact avec moi et qu'on pourra échanger tout au long de notre vie. Vous avez vu des jeunes, des très jeunes, qui prennent à bas le corps cette question de la femme, la question de l'égalité homme-femme, la question de l'éducation. Toutes ces femmes, toutes ces questions en rapport avec la femme. Qu'est-ce que ça vous dénote en tant que députée, en tant que femme ? Alors, ça me permet en tout cas de mettre en évidence qu'il y a encore beaucoup de travail à réaliser en matière d'égalité homme-femme, que ce soit par rapport à l'égalité salariale, que ce soit par rapport aux chances qu'on peut avoir dans la vie, que ce soit en ce qui concerne l'éducation des enfants aussi, ça les concernera sans doute très vite. Et donc, je pense que c'est vraiment important qu'elles puissent se dire qu'avec un projet comme celui-là, elles auront en tout cas pas mal d'atouts en main pour pouvoir elles-mêmes, encore une fois, se développer et choisir leur parcours de vie. Et donc, je trouve vraiment intéressant d'être à leur côté dans ces moments-là. Et je pense qu'elles auront sans doute d'autres idées dans les prochains mois pour, encore une fois, se développer et pouvoir, quelque part, avoir un parcours de vie professionnel et personnel qui correspond vraiment à leurs besoins. Je pense que votre visite aujourd'hui les encourage et je pense aussi que vous avez concocté quelque chose pour soutenir, pour les booster un peu. Est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport à ça ? Oui, 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 bien sûr. Avec Yolande, avec Yolande Mandelot, nous avons vraiment concocté un programme pour les accueillir au sein de la ville de Mons. Donc, elles vont pouvoir être reçues par les autorités de la ville au niveau de l'hôtel de ville qui est quand même un magnifique lieu de la ville. Pas que. On aura l'occasion aussi d'être à l'hôtel Van der Waalck qui est un bel hôtel prestigieux qui a été rénové ou plutôt construit pour la capitale européenne de la culture. On aura aussi l'occasion de rencontrer des femmes de la ville dans des domaines très variés. Femmes entrepreneurs, femmes dans le social, aussi femmes dans la précarité. Donc, elles vont pouvoir avoir l'occasion de découvrir notre ville sous toutes ses facettes et aussi d'aller à la fois dans le piétonnier Montoy, mais aussi dans les grands prés. Ce sera l'occasion pour elles de voir comment une ville se développe aussi via l'attractivité commerciale. Les séances de préparation physique et de répétition au défilé de la grande soirée à l'élection de Kuna Pélif ambassadeur se déroulent dans une belle ambiance. Les finalistes à l'élection de Kuna Pélif ambassadeur 2017-2018 n'ont donc à bien se tenir, car les surprises y en aura encore. Nous ne pouvons leur souhaiter qu'une bonne chance pour que la belle aventure Kuna Pélif ambassadeur soit une espérance unique et enrichissante. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur notre actualité sur www.bibmedia.be, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada